Salut Céanne, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques jours, on a sorti notre nouvelle EP avec mon pote Calbo. C'est une sortie sur le label Tical Soon Records. L'EP de 4 morceaux s'appelle Calbo & Friends 02. Et donc, c'est un regroupement de 4 morceaux qu'on a fait en collaboration, lui et moi. Donc le premier morceau, je vais te le présenter un petit peu aujourd'hui, ça s'appelle La Percheuse. C'était à l'origine une collab, toujours entre Calbo et moi, qu'on a fait il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans, puisque c'était notre toute première collaboration tous les deux. Et en fait, on a fait une réédition 2022 pour donner un petit coup de fraîcheur à ce morceau en profitant des nouvelles techniques de compos, de sound design, d'arrangements qu'on a pu faire évoluer ces dernières années. Donc le morceau, il en écoute actuellement sur le SoundCloud. Comme tu le vois à l'écran, je te mettrai aussi des liens en description pour pouvoir écouter ce morceau. Alors j'ai juste te partagé un petit truc par rapport à ce morceau aujourd'hui. Dans la façon dont on a composé le morceau, on est parti du film Lord of War, le seigneur de la guerre avec Nicolas Cage. Alors peut-être que tu l'as vu, en fait, c'est tiré de l'histoire vraie d'un trafiquant d'armes tout autour du monde. En fait, il fait des deals avec des gouvernements, avec des différentes personnes tout autour du monde pour vendre des armes. Et du coup, on a extrait, si tu veux, des parties vocales de certains dialogues assez évocateurs, on va dire, à ces caractéristiques du film pour en faire le thème de base de notre morceau et créer en fait tout l'arrangement, toute la compo autour de ce thème vocal. Alors je vais te montrer rapidement un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, on a le morceau. Je ne vais pas te faire écouter le départ. Au départ, c'est assez classique. C'est la construction du morceau petit à petit. On a un tout petit peu du vocal en intro pour mettre un petit peu, on va dire, de couleur et un petit peu de teasing sur le départ du morceau. Rien d'extraordinaire. En fait, là où ça va être le plus intéressant, si tu veux, ça va être cette partie centrale. Ça va être le main break. Donc le break central, le break principal du morceau avant que vraiment ça parte sur le main drop qui va être ici. Je vais te faire écouter après. Donc là où les gens vont vraiment danser, c'est vraiment le passage le plus groustillant, si tu veux, du morceau. Je vais juste te survoler en fait, rapidement, comment on fonctionne. Mais en fait, en gros, c'est simple. Ici, on a un passage où c'est la fin du premier drop. Donc on a encore du kick. Donc c'est pour amorcer l'arrivée sur le break principal. Voilà, donc là, on a un espèce de petit bridge, un peu comme un pont, en quelque sorte, qui va faire le lien entre le drop précédent et le cœur du break dans lequel on va dévoiler vraiment le vocal. Ça, c'est une petite astuce, une petite technique de compos, d'arrangement que je te conseille de tester. Ça peut très, très bien marcher comme ça, d'intégrer ton thème principal dans un break. Et tu peux même dédier le break à la présentation et à la mise en valeur, la mise en avant de ton thème. Ça peut être un thème vocal, un thème mélodique, ça peut être un jeu rythmique, quelque chose, un sound design un peu particulier sur des FX, sur des bruitages. Tu peux faire de la mise en scène, tu peux faire pas mal de choses. Et donc là, c'est vraiment tourné autour du vocal. Donc en gros, ça arrive ici. Je te fais, voilà, une petite écoute très rapidement pour survoler. Et ce qui va se passer, donc là, on a tout le vocal, en fait, qui se déroule. Donc ça reprend encore une fois une scène cruciale du film. À la fin, on a un petit build-up, ici. Donc là, on va créer de la tension auprès de l'auditeur pour, au final, à ce moment-là, je les zoomer un petit peu, à ce moment-là, ici, on a le début du drop principal, donc là où ça pète. Donc en gros, ça donne ça. Je suis la collaboration zélé des hommes d'État les plus violents et des dictateurs les plus inhumains qui soient sur cette terre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certains d'entre eux sont les ennemis de vos ennemis. Et comme il se trouve que le plus gros marchand d'armes... Je vais vous expliquer ce qu'il va se passer. Donc voilà, en gros, un petit peu comment on a vraiment exploité le thème principalement sur cette partie du morceau. Et sur la toute dernière partie du morceau, qui commence à peu près ici, on a un ou deux éléments. Donc il y a un petit FX et un petit synthé un peu mélodique qui sont assez caractéristiques du morceau d'origine. En fait, la première version de ce morceau, ça, ça faisait vraiment partie du thème en plus du vocal. Et là, on a choisi de garder ces éléments à la fin du morceau pour éviter que ça fasse conflit et que ça ne surcharge trop tout le reste de la compo. Et en particulier, parce qu'on a voulu vraiment mettre en avant en priorité le déroulement du thème vocal sur cette partie-là. Et donc, on s'est dit les autres éléments comme il y a un lead et un petit FX qu'on va juste faire écouter rapidement ici. On les a gardés plutôt pour la fin de la compo histoire de vraiment que chaque élément important ait sa place dans le morceau sans que ça vienne faire de conflit ou de surcharge à un moment donné. Voilà ! Encore une fois, si t'intéresses, je t'invite à regarder dans les liens pour écouter ce petit morceau et à nous soutenir aussi sur SoulCloud, sur les réseaux, sur Facebook, etc. J'espère que la vidéo t'a plu. Je vais partager deux, trois petites choses comme ça, de la même façon, sur les trois autres morceaux de cette EP dans les prochains jours. Donc, pense à t'abonner avec la petite cloche. Mets un pouce comme ça pour soutenir mon travail. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao !